Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de toutes les paraboles de Jésus. J'en suis rendu dans des paraboles qui nous montrent le comportement que nous devons avoir les uns pour les autres. L'humilité, la charité envers Dieu et la charité envers le prochain sont véritablement les trois commandements fondamentaux que nous demande le Seigneur, avec comme fruit évidemment les vertus morales. Quand on aime Dieu et qu'on aime son prochain, on se comporte bien, on ne vole plus, on ne commet pas l'adultère, etc. Mais il faut le comprendre, les vertus morales, l'application des commandements n'a de valeur, dit Jésus, que si elles sont fondées, si ce comportement est fondé sur un cœur humble et aimant. On le voit comment ? Et bien quand Jésus a parlé aux pharisiens qui étaient des hommes vertueux, très souvent, mais très orgueilleux, et bien ça n'allait pas. Il les aura parlé très mal parce que simplement ils étaient en train de marcher vers le chemin de la perdition, tout en se croyant sauvés. Donc la parabole que je voudrais commenter maintenant, c'est la parabole de la paille et de la poutre, en Luc chapitre 6 verset 42, qui je crois est vraiment importante pour nous montrer un comportement issu de ses vertus. « Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? Hypocrite, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans ton frère. » Ce mot hypocrite, Jésus l'a beaucoup utilisé contre les pharisiens. Effectivement, pendant huit fois, on l'oublie souvent, on ne le commente pas assez, huit fois de suite, il les a maudits. « Malheur à vous pharisiens hypocrites », leur a-t-il dit, en manifestant le comportement caché qu'ils avaient alors qu'extérieurement tout était beau et propre. Il les compare même à des tombeaux blanchis, donc beau à l'extérieur, et quand on met le pied dessus, qu'ils s'effondrent, le pied va dans de la pourriture, c'est l'intérieur de leur âme. Et c'est souvent comme cela. Comment se fait-il que les gens qui ont le comportement extérieur le plus beau, qui protestent même de leur vertu, souvent à l'intérieur, c'est péché et vice ? Et bien parce qu'en réalité, pour éviter l'orgueil, il s'avère que Dieu a mis en nous, après le péché originel, des fragilités, des pulsions, ce qu'on appelle le foyer de péché, qui portent en général sur trois comportements qui sont troubles en nous. On est troubles par rapport à la vanité. On a besoin d'être aimé et reconnu par les autres. C'est quelque chose qu'on voit très fort quand on est adolescent et pour s'en libérer, c'est très compliqué. Souvent, prier devant les autres, c'est notre seul plaisir, être aimé par nos frères, être salué dans la rue et c'est ce que faisaient les pharisiens. Deuxièmement, on est troubles par rapport à la sécurité. Ça veut dire qu'on a peur de manquer et donc notre comportement par rapport à l'argent est souvent, je dirais, n'est pas net. Je me rappelle par exemple d'une femme que j'aimais beaucoup et qui un jour allait pour se recueillir auprès de quelqu'un qui était mort, quelqu'un de sa famille. Et cette personne qui était âgée avait été entourée pendant sa vieillesse par une dame généreuse qui n'avait rien demandé. Mais sur son testament, cette dame, ce monsieur lui avait donné à cette dame qui s'occupait d'elle, sa télévision. Et je me rappelle de la tentation de cette personne que j'accompagnais à l'enterrement et qui disait, la télé, c'est pas normal, elle reviendrait à nous, nous sommes sa famille et elle voulait la prendre. Et je me rappelle que j'avais eu quand même un réflexe d'honnêteté en disant, non, c'est pas très honnête, c'était sa volonté de la donner à celle qui s'était occupée d'elle. Et la dame s'était reprise immédiatement. Mais nous sommes troubles par rapport à l'argent. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ce qui explique que très souvent, lorsque nous venons à mourir, eh bien on trouve dans notre héritage un tas, un tas monstrueux. Quelquefois c'est dans le grenier du savon, des pâtes en quantité, parce que nous avons connu la guerre. Mais quelquefois c'est un compte en banque hyper rempli, beaucoup trop rempli. Nous n'en avons pas profité et qui en profite, ce sont nos descendants. Mais ça vient de cela. Et le troisième trouble, c'est par rapport au plaisir. C'est vrai que quand nous nous marions, c'est par amour pour notre conjoint et vraiment nous l'aimons et nous donnerions notre vie pour lui. Mais la réalité, très souvent, c'est que c'est pour le plaisir qu'il nous donne. Plaisir parfois sentimental, qu'on croit plus pur que le simple plaisir sexuel. Mais en réalité, quelquefois le plaisir sentimental est très égoïste. Quand l'autre, au bout de deux ans, trois ans de vie commune, même s'il est gentil, qu'il n'a pas changé, quand l'autre n'arrive plus à faire vibrer la corde du sentiment, souvent, et c'est le cas souvent chez les femmes, eh bien elles ne restent pas, elles s'en vont. Donc nous sommes troubles par rapport au plaisir. Voilà notre comportement. Évidemment, lorsque un homme est vrai, lorsqu'il regarde sa propre âme, lorsqu'il prend l'habitude, par exemple, de se confesser à Dieu, de se confesser aux prêtres, de ses péchés, il finit par développer une certaine humilité, un sens de son imperfection. Ça peut être fait par d'autres moyens. Je rappelle d'une dame qui m'avait dit qu'en faisant une psychanalyse, on lui avait révélé en fait qu'elle, qui se croyait bien, n'agissait que pour son plaisir. Alors ce n'est pas vrai, on n'agit pas que pour son plaisir. On peut volontairement et consciemment agir pour le bien, mais souvent on y met son plaisir. Cette humilité, là, par une psychanalyse, qui est pour moi une idéologie, mais qui l'a pour le coup d'idées vérité, cette humilité acquise développe un cœur qui est davantage prof du Seigneur. On n'est plus un hypocrite dans ce cas-là. Que faisaient les pharisiens, eux ? Eh bien ils voulaient de la gloire, ils voulaient de l'argent, ils voulaient du plaisir. Et donc extérieurement, ils étaient parfaits, et leur intérieur n'était centré que sur l'argent. Donc Jésus dit « Regardez, pour ne pas donner à vos vieux parents, vous déclarez que votre argent est consacré au Temple et vous laissez vos vieux parents mourir comme cela, en disant que l'argent est sacré. » Hypocrite. Ou alors, par exemple, quand on amène à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère, le pape François fait remarquer pourquoi flagrant délit. Certainement que cette femme-là, elle ne couchait pas avec n'importe qui, mais avec ceux qui l'ont amené. Et c'est fort probable, ça peut aller jusque-là. Donc attention à cette espèce de convoitise en nous. Pourquoi le Seigneur permet ces chutes intérieures ? Pour sauver les pharisiens. Normalement, un pharisien qui, dans sa vie cachée, occulte, découvre qu'il est comme les autres, qu'il est pécheur, devrait dire « Je ne vaux pas mieux que les autres » et se tourner vers Dieu dans ce qui se tournera vers Dieu dans lesquelles, qui sont toujours prises en lui et en se disant « Je n'ai pas besoin de tous les autres » et « Je n'ai pas besoin de tous les autres » et maintenant, ce qui veut dire que la vie se trouve, c'est fort probablement une autre chose. Lune des choses selon vous du « Je n'ai pas besoin de tous les autres » et ce qui", l'E truths est passée par l'histoire de Jésus-Christ, le Père François. Mais normalement, puisque cette vertu d'humilité et la confession qui l'accompagne sont là pour cela, on devrait au moins ne pas se prendre pour le centre du monde. Voilà pourquoi il y a la confession sacramentelle. Malheureusement, beaucoup de gens se confessent sacramentellement et restent en état de péché mortel. Pourquoi ? Parce qu'ils se confessent et communient extérieurement comme un acte pour se montrer, comme étant de pieux chrétiens, et donc le péché mortel demeure. Tandis que celui qui, en plus, se confesse dans le cœur à cœur avec son Dieu, ne restera pas longtemps dans le péché mortel, il est vrai devant Dieu. Dieu ne peut pas accepter un mensonge hypocrite et donc il dira les péchés dans lesquels il tombe. C'est ainsi que normalement, à force de fréquenter par la prière l'Esprit Saint qui vient habiter dans le cœur d'une personne humble, et bien peu à peu, la vérité va se faire dans son cœur et les pères du désert avaient dit, dès le quatrième siècle, un chrétien qui a atteint la perfection va développer trois cœurs, trois cœurs pour se tourner vers Dieu, c'est indispensable, trois cœurs dont il ne faut pas se tromper de finalité. Et les pères du désert disaient, le premier cœur, ce qui est le fondement de tout, fondé sur l'humilité, c'est un cœur de feu pour Dieu. Et oui, si on n'aime pas Dieu, ce Dieu qui est mort pour nous, rien ne sortira. Et ceux qui ne sont pas branchés sur le Christ sont comme des sarments, disait Jésus, les sarments, c'est-à-dire les branches de la vigne qui seraient coupées du pied de la vigne. Les sarments se dessèchent, ils ne produisent ni feuilles, ni fruits, c'est bien évident. Donc, le fondement est un cœur de feu pour Dieu. Évidemment, ce cœur de feu qu'on a pour Dieu doit être fondé lui-même sur une certaine humilité. Je l'ai dit, ça c'est toute la préparation à la sanctification, l'humilité. C'est nécessaire. Une fois que le cœur de feu est là pour Dieu, et bien parce que notre Dieu est mort pour le prochain, on a vu comment notre Père aime le prochain à la croix, y compris les ennemis, ceux qui le crucifient, ceux qui se moquent de lui. Forcément, on va tenter de l'imiter. Et donc, devant un tel amour, on va essayer de développer le deuxième cœur. Un cœur de chair pour le prochain. Oui, ça veut dire un cœur doux, un cœur miséricordieux. Le Christ a été miséricordieux pour le peuple de Dieu, qui pourtant, il était parfaitement lucide quand le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, venait vers lui pour écouter ses sermons sur la montagne. Il venait en réalité aussi très souvent pour avoir un bon repas parce que Jésus multipliait les pains. Et le pain était délicieux, un pain comme jamais il n'avait mangé. Et donc, il revenait pour cela. Jésus aurait pu les mépriser et être durs en disant « C'est n'importe quoi, ils viennent pour du pain. Ils ne viennent pas pour entendre la parole de Dieu. Loin de faire cela. Son cœur était plein d'allégresse quand il regardait le petit troupeau fragile des humains. Et il disait « Regardez, regardez, la moisson est prêtre. Et les anges n'ont plus qu'à venir pour mettre la faucille à la moisson et pour récolter la récolte. » Pourquoi ? Parce qu'au-delà du péché évident de la part de ce peuple, petit troupeau humain, le Seigneur voyait aussi les cœurs humbles, les cœurs qu'avait besoin d'un sauveur. Il voyait la misère de ceux qui n'avaient plus qu'à être mis en feu pour aimer. Donc, le Christ a eu un cœur de chair pour nous, humains. Et quand nous sommes durs, mais durs par rapport à la nature humaine elle-même que Dieu a créée, peut-être que nous exagérons parfois. Parfois, dans certaines vidéos, j'ai montré une certaine dureté par rapport à la génération de mai 68. Parfois, j'exagère, j'ai tort. Je devrais plutôt essayer de comprendre que l'action de mai 68, la libération sexuelle, jouir sans entrave qu'ils ont poussée jusqu'à l'absurde, est venue d'un bon fond au départ. C'était pour rejeter les deux guerres mondiales qui avaient eu lieu avant et qui avaient fait tellement de morts. Et donc, évidemment, passionnellement, sans intelligence, ils ont pris les valeurs absolument inverses, en les poussant dans l'orgueil et en prétendant qu'eux, ils avaient compris l'humanité. Ils n'avaient pas besoin de l'enseignement de leur père. Faites l'amour, pas la guerre. La guerre, c'était nos ancêtres et regardez comme ils se sont déshonorés. Donc, évidemment, en basculant d'un extrême à l'autre, ils tombaient dans le même orgueil que leurs ancêtres. Il n'empêche, la miséricorde que le Christ aura pour cette génération, c'est de regarder à la base que l'intention était généreuse. Il ne voulait plus cette espèce d'autorité écrasante, etc. On peut être donc miséricordieux même par rapport à une génération. Le Christ le sera, mais en étant vrai, il ne cachera pas aussi les péchés de cette génération. Quand je parle des péchés d'une génération, je pourrais citer cette malédiction que Jésus a par rapport aux pharisiens hypocrites qui correspond tout à fait à l'orgueil de la génération de mai 68. Donc, il faut regarder aussi quand Jésus dit « Malheur à vous, pharisiens hypocrites, vous construisez les tombeaux des prophètes en disant, nous, si nous avions vécu à l'époque des prophètes, nous n'aurions pas tué les prophètes. Hypocrites, vous dépassez la mesure de vos pères en construisant les tombeaux des prophètes. Vous êtes bien fils de vos pères. Traduit en langage actuel, ça voudrait dire, malheur à vous, 68 arts hypocrites qui dit, si nous avions vécu à l'époque de la seconde guerre mondiale, nous n'aurions pas livré les juifs. Nous aurions au contraire défendu les juifs, nous aurions porté l'étoile jaune pour les sauver. Et le pape, le pape horrible, Pie XII, qui n'a pas porté l'étoile jaune, est un criminel. Hypocrites, en disant cela, vous dépassez la mesure de vos pères. Vous qui soutenez maintenant Pol Pot ou Mao Tse-tung ou Staline en disant que ce sont les héros qui créent un monde idéal. On le voit. C'est vrai, il faut à la fois être miséricordieux, mais la vérité ne s'oppose pas à la miséricorde. Il faut simplement mettre la miséricorde en premier. Pourquoi je dis cela ? Parce que Jésus le dit. Regardons d'abord à nous, notre propre poutre, notre propre péché. Nous, notre génération maintenant, se croient-elles moins intelligentes que celles de mai 68 ? Nous qui élaborons de nouvelles théories, comme quoi, par exemple, il n'y a pas d'homme ni de femme, que c'est purement dans la tête, etc. Toutes sortes de vagues que nous imposons de la même façon, de manière idéologique, au point qu'un professeur qui oseraient dire, mais non, une femme, c'est quand même une femme. Je pense à J. Caroline, celle qui a écrit à Harry Potter, qui a osé dire ça sous forme d'une blague dans un tweet sur internet, et qui maintenant ne peut plus aller dans aucune manifestation publique. Nous ne valons pas mieux que nos pères. Donc, c'est pourquoi, si le deuxième cœur, ça doit être un cœur de chair pour le prochain en premier. Et donc, le troisième cœur, c'est quoi ? Ce n'est pas un cœur de pierre pour le prochain. Non, là je l'ai cité un peu, la vérité comme ça, toute crue telle que je l'ai dit, c'est avoir un cœur de pierre pour le prochain. En premier, il faut avoir un cœur de pierre pour soi, être sans pitié pour son propre péché, regarder soi-même ce qu'on est. Et à ce moment-là, je pense qu'on est conforme au Christ. L'homme qui regarde en premier la poutre dans son œil, vraiment, qui regarde son propre péché, qui regarde son comportement par rapport à l'argent, par rapport au plaisir égoïste, par rapport à la vanité, la gloire. L'homme qui est comme cela, en premier, alors du coup, il comprend son propre péché. Il développe en premier du repentir. La vérité conduit à l'humilité, dans la mesure où nous sommes tous pécheurs. Deuxièmement, quand il regarde Dieu, qui l'aime Dieu, qui est mort pour lui, qui l'aime tel qu'il est, il fait un effort pour Dieu. Et quand ensuite, il regarde son prochain avec les propres péchés que lui a, il développe un cœur miséricordieux. Parce que l'amour mêlé à de l'humilité, c'est la miséricorde. C'est ça. Or, la miséricorde, c'est la vertu supérieure que le Christ a eu pour nous. Cette parabole est donc manifestement extraordinairement concrète. Et attention, je l'ai bien montré, celui qui n'est que miséricorde, au point qu'il ne voit plus la vérité du péché de son frère du tout. Celui-là ne va pas non plus. Cette parabole-là, dont la pointe est de montrer que notre cœur miséricordieux doit être premier, est complétée par d'autres paraboles qui montrent bien, si tu ne dis pas à ton frère qu'il est en train de se perdre, si tu ne lui dis pas son péché, alors ton frère se perdra, mais toi aussi parce que tu n'as pas dit la vérité. Donc, toujours pareil, toujours avoir en tête que des passages de l'Écriture doivent être complétés et modérés par d'autres passages. Il n'empêche, la miséricorde est première. Comment je peux le dire ? Eh bien, l'imitation de Jésus-Christ encore une fois, le comportement de Jésus-Christ par rapport à la femme adultère, c'est véritablement, je crois, le texte le plus fort pour montrer cet équilibre. On lui amène une femme surpris en flagrant délit d'adultère, on lui demande s'il va la lapider. Il ne dit rien, il écrit par terre, puis il se lève et il dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier une pierre. Tous partent, à commencer par les plus vieux. Ensuite, il se retrouve tout seul au milieu de la place avec la pauvre femme en larmes. Il la relève, il lui dit « Femme, personne ne t'a condamné, personne Seigneur. » Alors il lui répond « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Ça, c'est la miséricorde. C'est exactement ça. Alors que lui aurait pu être le seul qui lançait sur lui une pierre, Jésus n'a jamais péché. Il ne l'a pas fait. Donc, la miséricorde est ce qui nous apparaîtra en premier du Christ à l'heure de notre mort. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête si nous avons été miséricordieux. Si par contre nous avons eu le cœur dur, ce qui nous apparaîtra en premier, c'est sa vérité. Celui qui veut la justice, obtient la justice de la vérité. Celui qui veut la miséricorde, obtient en premier la miséricorde. Mais la parole que dit Jésus ensuite à la femme adultère, c'est « Va et ne pêche plus. » Ça, c'est la justice. C'est une parole vraie. Elle a péché, elle a commis l'adultère. Donc, ça explique bien comment lire cette parabole et l'équilibrer. Miséricorde et justice marchent ensemble comme deux affectionnés. Amour et vérité, c'est la caractéristique du Christ.